bonjour bonjour alors le mois de ramadan un des mois les plus meurtriers sur la route en 2014 on a compté pratiquement 416 décès 2013 400 morts 2015 523 décès quelles sont les raisons la raison essentielle c'est que bon il ya une concomitance entre le mois sacré de ramadan il ya avec la saison estivelle cela fait plus de 5 ans il ya énormément de déplacement qui s'effectue de nuit pendant ce mois il ya énormément de facteurs liés à la semblance à la fatigue qui viennent se c'est à dire se greffer pendant ce pendant ce mois et ça donne des résultats catastrophiques en termes de sécurité routière en termes de sécurité routière mais il faut savoir que il ya eu quand même une baisse concernant le mois sacré de ramadan le de l'année 2016 par rapport à celui de 2015 puisqu'on a enregistré moins de 22% pour le nombre de de nombre d'accidents il ya eu également moins 23% pour celui des décédés et 25% pour celui des blessés pendant cette période c'est il ya une campagne de sensibilisation qui a été institutionnalisé pendant le mois de sacré de ramadan justement cette celle-ci va débuter on a réalisé au niveau du centre national de prévention de sécurité routière des spots audio qui sont diffusés à travers la radio nationale il ya également un spot télévisé qui a été réalisé on a sollicité le ministère des affaires religieuses pour consacrer un prêche unique pendant le premier la semaine du mois de ramadan pour sensibiliser un petit peu les conducteurs et modifier leur comportement mais est ce qu'il faudrait se contenter seulement de la sensibilisation puisque nous avons pratiquement l'équivalent d'une personne qui meurt sur les routes toutes les heures est ce qu'il ya un dispositif particulier par rapport à cette période mis en place par les services sécurité traditionnellement il ya toujours un plan d'action qui est mis en oeuvre soit par la gendarmerie nationale soit par la sûreté nationale il ya une intensification des contrôles qui s'opèrent sur sur les autres les grands axes routiers il ya aussi une modification des heures de travail pour couvrir cette période nocturne cette période nocturne et il ya également une présence au niveau de tous les lieux qui accueillent qui accueillent du public il ya un renforcement des mesures de sécurité durant cette période faut-il renforcer aussi en termes de moyens qui sont déployés à savoir les radars et les caméras de surveillance à travers toutes les régions du pays il ya eu énormément d'acquisitions dans ce domaine la modernisation des des moyens de contrôle des services de sécurité ont été opérés et il ya des contrôles qui s'effectuent des contrôles radar et également il ya l'exploitation bien sûr de la télésurveillance au niveau des villes qui disposent de cette équipe de cet équipement à l'instar de la villa et d'alger qui pour laquelle c'est à dire les services de sécurité exploite ce système dans différents domaines d'activité mais justement par rapport à la villa d'alger ce qu'on relève c'est que dans le classement des villes les plus meurtrières alger arrive en tête suivi de haine de flas et de s'étif pourquoi particulièrement ces villes il faut relativiser c'est alger c'est la capitale alger elle a une population flottante déjà qui ne récite pas au niveau de la capitale très importante c'est il ya une forte centralisation tous les départements ministériels sont au niveau d'alger les opines les grands hôpitaux sont à alger les ambassades etc c'est un lieu de destination de nombreux citoyens il faut également savoir que la villa d'alger et là c'est à dire le parc automobile de la villa immatricule à alger dépasse les 1 million de 1 million de véhicules et il ya bien évidemment un nombre proportionnel en termes d'accident mais ce n'est pas des accidents très grave parce que on retrouve la villa d'alger aussi en tête du en tête du peloton pour le nombre de blessés mais pour le nombre de tuer il ya d'autres villes qui tiennent le palmarès à l'instar de la villa et de jelfa de cetif etc pour revenir un petit peu lorsqu'on parle de cetif le cetif pour l'air et j'aime si là aussi qui est très accidente aux jeunes c'est des villes à carrefour elles desservent énormément de régions la région la région sud la région la région est etc et la région centre bien évidemment c'est des villes à carrefour qui enrichissent également un grand trafic de circulation routière et qui dispose d'un réseau d'un réseau routier relativement bien fait qui incite un petit peu à la vitesse puisqu'il relevé aussi selon les chiffres et les statistiques et bien sûr les ce qui est constaté réellement c'est que l'autoroute est west reste aussi l'endroit où le plus grand nombre d'accidents ont eu lieu c'est à dire en 2016 il était le nombre de victimes c'est à dire les morts sur cet axe l'autoroute est ouest 942 c'est quand même important oui c'est très important c'est très important parce que l'autoroute est ouest elle absorbe l'essentiel du trafic du de par son tracé et de par aussi c'est à dire les aménagements qui incite un petit peu qui invite les usagers à commettre des excès de vitesse et aussi également elle enregistre un trafic incessant de jour comme de nuit tout ça induit à une norme un petit peu élevé du nombre d'accidents sur cet axe routier qui est d'ailleurs suivi suivi par la reine une qui des serrages et à dans la set c'est aussi la longueur du tracé et aussi des des c'est-à-dire des itinéraires qui qui prêtent également à l'excès de vitesse à l'assombrance etc mais est-ce qu'il faudrait pas ou c'est peut-être installer plus de radars au niveau de ces axes autoroutiers qui sont des plus meurtriers l'autoroute est ouest 2016 c'est 942 morts quand même c'est énorme près de mille il ya un travail de contrôle qui est effectué pour la pour le l'autoroute est ouest il ya un travail qui est effectué par les services de la gendarmerie nationale pour celui de la reine une c'est partagé entre le service de police et de gendarmerie qui opère régulièrement des contrôles de des contrôles de vitesse mais vous avez parfaitement raison il faut aller aussi vers des des systèmes automatisés des radars fixes des radars autonomes qui vont assurer la surveillance en h24 mobile et la fixe parce que maintenant les conducteurs arrivent à détecter les endroits de des radars non non même même fixe c'est de nouvelles méthodes qui sont adoptés par tous les pays qui ont enregistré de des résultats probants en matière de sécurité routière ils sont fixes mais avec des radars l'or des radars l'or on sait jamais où est placé le radar sur dix radars on a un de fonctionnel et ça modifie totalement le comportement des usagers parce qu'ils ne savent pas où est implanté justement le ce radar alors selon le chercheur fares aboubaker de l'université de batna un accident de la route coûte en moyenne 2,2 millions de dinars alors que le coût engendré par le décès d'une personne est de l'ordre de 11 millions de dinars donc c'est multiplié par 10 ce calcul intègre le gain qu'aurait pu apporter à l'économie une personne décédée suite à un accident de la circulation mais si on revient aux statistiques globaux c'est à dire et on relève globale et on relève que aujourd'hui 30% des victimes des accidents de la circulation sont des jeunes de moins de 30 ans est ce que les coûts sont plus importants aujourd'hui bien évidemment je salue au passage le professeur boubako auquel on a confié une étude sur les coûts économiques de l'accidentalité routière et qui globalement s'élève à près de 100 milliards de dinars annuellement c'est un chiffre faramineux et ça rejoint un petit peu les estimations des instances onusienne le lors du du rapport sur la décennie d'action de la sécurité routière de l'onu il a été stimulé que le coût de l'accidentalité revient entre un et trois pour cent du pmb de chaque pays c'est quelque chose de vraiment énorme et ça rejoint un petit peu l'estimation financière avancée par le professeur boubako il faut préciser également que les éléments constitutifs du coût de de cette facture cette facture matérielle de l'accidentalité routière ont été pris dans une fourchette la plus basse parce que pour évaluer un petit peu les coûts au niveau d'un au niveau d'un d'un hôpital qui actuellement les coûts sont gratuits on s'est référé aux coûts pratiqués par des cliniques privées pour savoir un petit peu combien coûte une nuit d'hôpital combien coûte un appareillage etc etc mais dans l'étude du professeur boubako il a pris la fourchette la plus basse c'est à dire cette facture de 100 milliards de dinars est appelé à être revu à la hausse aisément mais est ce qu'il faudrait avoir une approche scientifique sur le phénomène des accidents de la circulation pour pouvoir trouver aussi à la fois des solutions ne pas rester dans l'approximation bien évidemment on doit s'appuyer on doit s'appuyer sur le monde de la recherche on doit s'appuyer sur les universités mais on le dit depuis quelque temps déjà mais on le fait pas encore on le concrétise puisque le professeur boubako a été sollicité par le centre national pour la réalisation de cette étude il ya un travail qui se fait il n'est pas forcément médiatiser mais il ya un travail qui se fait avec le monde universitaire vous allez voir pour le lancement des heures de la campagne de sensibilisation vous allez retrouver des spots qui ont été réalisés par l'association algérienne de médecine du sommeil on est en partenariat avec il ya un travail qui est en train de se mettre et on est convaincu que sans l'apport des scientifiques il ne peut pas y avoir de progrès dans cette politique de sécurité routière on doit impérativement aller dans ce sens monsieur ahmed d'aitel chocine par rapport à les indicateurs que nous avons communiqué dans la première partie de l'invité de la rédaction faut-il aujourd'hui donner un coup d'accélérateur aux réformes qui ont été déjà engagés dans les cadres et pour lesquels les lois ont été publiés dans le journal officiel est ce qu'il faudrait accélérer tout cela il ya déjà un travail qui est entrepris au niveau du ministère de l'intérieur des collectivités locales concernant la mise en place du système du permis à point on a commencé avec la confection du support du permis de conduire et là on est en train de travailler sur le système du système de gestion des points et c'est une commission mixte police gendarmerie ministère de l'intérieur ministère des transports des travaux publics qui est à pied de pour justement la mise en place de ceux de ce système il ya une partie liée aux métiers c'est à dire tout ce qui a trait aux infractions la table des infractions etc il ya un travail qui est mené également par des des ingénieurs informaticiens relevant de ces institutions et de ces départements ministériels on est en train de travailler d'arrache-pied pour pouvoir arriver à la mise en place de ce système à la fin de l'année 2017 selon les prévisions arrêtées préalablement par le ministère de l'intérieur des collectivités locales alors mais justement par rapport à ces réformes qu'est ce qui doit être introduit impérativement dans les délais les plus courts dans les délais les plus courts c'est tout le arsenal juridique le permis à point est une priorité par rapport aux autres ou il ya d'autres priorités déjà tout est lié tout est lié au système à point tout le système d'infraction est dicté par la nouvelle loi est lié au système à point aucune disposition de la loi n'entrera en vigueur sans la mise en place effective du système du permis à point pour lequel nous avons c'est à dire dans le cadre du programme arrêté par le ministère de l'intérieur et des collectivités locales planifier sa mise en oeuvre effective à la fin de l'année 2017 parce qu'il faut savoir que c'est un travail très compliqué il ya des interactions entre différents départements ministériels lorsqu'on parle de gestion de points il ya le bien évidemment les services de sécurité qui vont travailler directement sur le système pour le signalement des infractions commises par les conducteurs etc il va y avoir aussi le les services de la poste qui vont travailler également sur le système pour l'acquittement des amendes le service et les services du ministère de la justice qui sont également reliés à ce système pour toute la partie liée au délit et aussi au non acquittement de l'amende forfaitaire il ya en bout de chaîne les services des contributions pour le recouvrement de ces amendes qui doivent également être connectés à ce système pour avoir c'est à dire une visibilité par rapport à les gens qui ne se sont pas acquittés des amendes et qui ont été traduits devant la justice pour cause de non paiement mais quand vous juste est ce que vous êtes en train de justifier les retards je suis pas on n'est pas dans le retard madame on n'est pas dans le retard puisque dans toutes les émissions que j'avais animé auparavant on avait parlé de cette deadline de la fin de l'année 2017 on n'est pas dans le retard mais il ya un travail énorme qui est en train de se faire et c'est compliqué mais est ce qu'il faudrait aussi procéder par état par exemple par rapport au phénomène de la fatigue et la somnolose sur les routes est ce qu'il faudrait pas introduire impérativement dans les plus brefs délais ça ça n'a pas besoin de on n'a pas besoin de passer par ni la poste ni le ministère de la justice le chrono tachygraphe à savoir les mouchards dans les véhicules le chrono tachygraphe est un dossier qui est pris en charge par le ministère il existe depuis la loi de 2008 je vous le fais rappeler par le ministère des travaux publics et des transports il ya un décret qui vient d'être publié pour la généralisation la généralisation de cet outil on a eu un choix pour la fabrication de cet équipement pour qu'il n'y ait pas une incidence financière très importante sur les propriétaires de camions et aussi de transport de voyageurs pour qu'il n'y ait pas une grande incidence sur les propriétaires de ces véhicules on a opté pour la fabrication au niveau local de ce chrono tachygraphe avec nos clés de chiffrement national mais quand sera-t-il en vigueur parce qu'il existait déjà dans l'ancienne loi les décrets d'application n'ont pas paru à ce jour ce n'est que maintenant que ça l'est non non ça l'est ça existe depuis 2008 ça entrera en vigueur quand monsieur n'est pas aussi je ne peux pas me prononcer c'est un dossier qui relève du ministère des travaux publics et des transports alors avec l'introduction du permis à point ce qu'on peut dire que fini aujourd'hui le retrait des permis de conduire puisque si on se réfère au chiffre de la gendarmerie nationale en 2016 il y a eu quand même pas moins de 1,6 million de permis retirés pour une somme de 1,7 million de dinars d'amende alors que nous avons pratiquement les détenteurs de permis de conduire à travers le territoire l'équivalent de 10 millions voilà je me trompe pas sur le chiffre c'est quand même énorme 1,6 million de retrait de permis de conduire pour une seule année pour une activité il y a également un nombre important de contrevenants avec la circulation routière c'est une stricte application de la loi les gens qui n'appliquent pas la loi sont passibles de sanctions mais avec l'entrée en vigueur du système du permis à point fini le retrait fini le retrait c'est tout le système de sanctions qui va changer c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que toutes les dispositions de la loi étaient liées à l'entrée en vigueur on perdra des points mais pas le permis on perdra des points on chère à notre capital en fonction de notre comportement ça va modifier les comportements ça a donné des résultats dans les pays où il a été adopté et il faut qu'il y ait justement un travail d'éducation un travail de sensibilisation et également un travail de répression qui va sanctionner les gens qui ne se conforment pas aux règles c'est impératif il faut qu'il y ait un bon dosage entre tout ce qui est sensibilisation et éducation parce que ça aide à modifier durablement les comportements mais il faut qu'il y ait une épée de Damoclès il faut qu'il y ait des sanctions pour réprimer les contrevenants donc le permis à point d'ici la fin 2017 d'ici la fin 2017 selon les prévisions établies préalablement par le ministère de l'intérieur des collectivités alors question des auditeurs pourquoi ne pas mettre en place ou renforcer les caméras de télésurveillance via des hélicoptères ça faciliterait le travail des policiers sur le terrain le problème c'est que ceux qui conduisent comme des fous connaissent parfaitement où se trouvent les radars et points de contrôle à bon entendeur pour ce qui est de l'utilisation des hélicos, des caméras de surveillance c'est un travail qui se fait actuellement on les voit de temps en temps quand il y a des bouchons par les services de police et de gendarmerie nationale mais il faut arriver à un système de sanctions uniformes qui va impliquer aussi bien les zones rurales que les zones urbaines et les deux services de sécurité je parle en premier lieu du fichier des permis de conduire qui sera un fichier national et aussi le fichier des immatriculations qui deviendra également un fichier national c'est à partir de ce moment qu'on pourra migrer vers ces systèmes de sanctions ces systèmes intelligents de constatation des infractions routières qu'on pourra déployer indépendamment de la zone de compétences sur l'ensemble du réseau routier et qu'il y aura un centre national de traitement automatisé des infractions à la circulation routière relié directement pour l'identification de ces contrevenants au fichier des immatriculations et également au fichier des infractions lorsqu'il va y avoir dépassement de la vitesse il va y avoir identification du contrevenant il va y avoir l'infraction qui sera consignée dans une base de données et qui ne pourra sauter jusqu'à acquittement de l'amende alors je suis étonné de voir que la répression de l'utilisation manuelle du téléphone n'est sans pitié alors que les comportements sauvages vulgaires qui fleurissent à chaque instant sur nos routes passent inaperçues comment vous l'expliquez ? ça ne passe pas inaperçu mais il faut savoir que l'infraction liée à la ceinture de sécurité et l'infraction liée à l'utilisation du téléphone portable c'est des infractions les plus visibles parce que il faut convenir également que l'essentiel du travail des services de sécurité s'effectue par des patrouilles pédestres par des positions fixes etc et c'est aisément constatable une infraction liée à l'utilisation du téléphone portable c'est aisément constatable mais il y a toutes les infractions qui sont commises en circulation là il faut avoir énormément de moyens pour les constater et on revient justement à ce système de vidéosurveillance à ce système de radar qu'on devra déployer etc pour traquer justement ces infractions commises en circulation en termes clairs que le retrait excessif de permis de conduire ne sert absolument à rien on parle de pratiquement de 1,6 million de permis qui ont été retirés pour l'année 2016 a-t-elle en scène qu'on a appris que le DGSN aurait été mécontent parce qu'il considère que c'est un excès pour les conducteurs c'est le cas ? le changement de comportement s'obtient à travers la sensibilisation à travers l'éducation routière c'est... mais en touchant à la poche aussi vous pouvez aussi réussir oui le retrait immédiat du permis de conduire depuis son institution n'a pas produit les résultats escomptés est-ce que c'est un échec aujourd'hui ? on peut parler... il y a eu quand même... franchement M. Naitler aussi non il y a eu un net recul des indicateurs de la sécurité routière il faut pas être manichéen soit c'est noir soit c'est blanc il y a des résultats qui ont été obtenus grâce à ce système grâce à ce système on est redescendu sous la barre des 4000 morts au cours de l'année 2016 moins de 4000 c'est énorme aussi mais il faut savoir aussi qu'il y a une croissance effrénée du parc automobiles il y a une amélioration du réseau routier il y a énormément de déplacements et l'essentiel des déplacements et l'essentiel du... c'est-à-dire du transport de voyageurs et de marchandises s'effectue par route on n'a pas d'alternative c'est autre que la route et là on est quand même on constate un petit peu une nette régression du nombre d'accidents et de recul de l'hécatombe donc en termes clairs que la politique de retrait de permis de conduire n'a pas donné les résultats escomptés elle n'a pas donné les résultats escomptés d'où la proposition de... bien sûr on le dit mais on le dit on a milité pour la suppression de ce système c'est des propositions qui ont été constamment introduites pour le recours au système du permis à point c'est une revendication constante alors autre bien sûr cause des accidents un auditeur qui vous dit j'ai fait hier soir le trajet Tiziouzou-Alger absence totale d'éclairage de balissage de l'autoroute sur les transsant Tiziouzou-Boumerdes un véritable danger public voilà les vraies causes des accidents votre commentaire monsieur Naitel Houssin lorsqu'on parle un petit peu d'autoroutes les autoroutes même à l'étranger ne sont pas éclairées il y a l'entretien un petit peu des cataphotes etc. qui sont... qui servent à baliser elles existent mais il y a il faut convenir qu'il y a un manque d'entretien de ces cataphotes sur les transsants de l'autoroute alors notre auditeur qui vous dit aussi cette question que même si... bon je vais vous la poser au fait aussi que faites-vous pour les pieux épisodiques qui fleurissent nos routes pour avoir le stationnement bizarre parfois pour faire la prière de Tarawir qui vont jusqu'à faire la prière sur les routes également justement là ça relève un petit peu des problèmes de civisme d'éducation de sensibilisation mais quand il n'y a pas d'espace ils n'ont pas le choix il y a des... on trouve toujours un espace un espace sécurisé pour accomplir sa prière ce n'est pas un truc c'est-à-dire une urgence à se mettre en danger pour accomplir au contraire on est contre c'est-à-dire on expose la vie des autres usagers au danger et c'est contraire au préceptif alors le retrait de permis de conduire notre auditeur vous dit n'a favorisé que le marifat pour le récupérer quel est votre commentaire justement par rapport à cette question puisqu'avec le permis à point c'est fini hein tout ça bon on l'espère du moins c'est un peu caricaturel comme... comme déclate c'est-à-dire ça peut arriver c'est déjà arrivé monsieur c'est déjà arrivé c'est-à-dire avec le recours au système du permis à pointe il n'y a plus d'espace pour les interventions humaines tout est constaté sur place et consigné dans la base de données et la base de données c'est le fichier ne permet pas une suppression d'informations en l'absence d'un code de paiement notamment pour l'infraction alors... autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui au vu de tout le nombre de morts sur les routes est-ce que la sécurité routière telle qu'engagée actuellement est un échec ? la politique de la sécurité routière la politique de sécurité routière pour être... pour ne pas verser dans la langue de bois il y a eu il y a eu des actions de sécurité routière il y a eu mais il n'y a jamais eu une véritable politique de sécurité routière il faut le dire il faut le dire et d'où les propositions émises par le ministère de l'intérieur et des collectivités locales pour la création l'institution du conseil intersectoriel de sécurité routière auprès de la chefferie du gouvernement auprès de monsieur le premier ministre priorité nationale pardon ? c'est une priorité nationale c'est une priorité nationale c'est une priorité nationale et ça implique en premier lieu les premiers responsables des départements des transports de l'intérieur des institutions de la police de la gendarmerie de l'éducation nationale de la justice etc. le premier ministre actuel le nouveau devrait donner un coup d'accélérateur encore s'appliquer davantage il y a le cadre organisationnel qui va lui permettre de fixer les orientations stratégiques du gouvernement en matière de sécurité routière et à l'issue de la définition de ses axes prioritaires de la politique de sécurité routière il va y avoir la délégation qui est un instrument de mise en oeuvre de cette politique et qui va regrouper les meilleurs spécialistes exerçant au niveau des différents départements et institutions concernés par la sécurité routière qui se chargera de la mise en oeuvre de cette politique. Alors autre question d'un auditeur qui dit je sais que madame Souil Al-Hachmi vous ne posez jamais des questions qui fâchent alors en Algérie on a tendance à parler beaucoup et ne rien faire concrètement à chaque fois on nous dit que la DGSN va durcir le ton avec des radars les PFE les chronoctachygraphes le permis à point plus particulièrement le seul moyen pour mettre de l'ordre sur le route et de forcer les conducteurs à respecter le code quand enfin la DGSN va-t-elle réaliser tous ses projets ? C'est la question qui fâche et qui pensait que je n'allais pas la poser. Ah d'accord. Mais ce n'est pas un problème uniquement de la DGSN La DGSN n'est pas C'est aussi les comportements le civile le respect du code de la route Il n'est qu'un simple partenaire dans le cadre de la politique de sécurité routière il y a en parallèle la gendarmerie nationale il y a l'éducation nationale il y a le ministère c'est intersectoriel c'est une politique transversale c'est une politique transversale c'est une politique transversale La formation au niveau des étoiles puisqu'elle va être revisité Bien évidemment là on parle d'une politique transversale il faut qu'il y ait ce cadre organisationnel qui permettra aux différentes institutions de s'exprimer et de fédérer leurs efforts dans ce cadre dans le cadre de cette nouvelle organisation et qu'il y ait également des outils d'évaluation par rapport au travail fait par tout un chacun c'est également un aspect très important pour nous permettre d'avancer sur ce dossier Merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin pour ce premier numéro du mois de ramadan et pour lequel nous souhaitons Sahar Mdankoum à tous les auditeurs d'Alger Chain 3 et particulièrement ceux de l'invité de la rédaction et ceux qui nous ont contactés sur notre page Facebook et c'est l'occasion aussi pour moi de dire bonne fête à toutes les mamans et bonne fête à la mienne bonne fête maman Farida Allez, au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada